Bonsoir. Je déclare l'ouverture officielle de la 927e séance du Conseil ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil présent. Pour l'adoption du jour, j'aimerais rajouter un point à l'ordre du jour, s'il vous plaît, dans le divers 8.1. Permanent, c'est M. Maxime Bernier. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. M. Réal Dubé, secondé. M. Martin Filion. Au point 3. Adoption du procès verbal de la 925e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondé par. Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 4. Compte payé et appayé. Compte payé avec chèque dépôt direct et prélèvement pour un montant de 258 693,63. Pour des comptes appayés, chèque dépôt direct et prélèvement au montant de 618 879,48. À cette déformation pour les citoyens, il y a un montant important qui est pour CML Entrepreneur Général, qui est notre contracteur pour la lutte de la savane, au montant de 509 111,65 $ dans le montant que je vous ai précédemment énoncé. Salaire et avantages sociaux pour les employés municipaux, 153 999,67. J'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés et appayés, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondé par. Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 5, administration. Règlement concernant l'enlèvement, le transport et la disposition des déchets dans la Ville de Matagamie pour adoption. Entre la présentation du projet, il n'y a pas eu de changement depuis le projet qui a été déposé en avant versus l'adoption finale d'aujourd'hui. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour le règlement concernant l'enlèvement et le transport des dispositions des déchets de la Ville. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Réal Dubé. Au point 2, règlement concernant la collecte de matières recyclables pour adoption. Encore une fois, par rapport au dépôt du projet en novembre dernier, il n'y a pas eu de changement par rapport au projet initial versus l'adoption aujourd'hui. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour le règlement concernant la collecte des matières recyclables. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondé par. Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 3, règlement déterminant le taux de taxes pour l'exercice financier 2022, avis de motion, va être donné par M. Réal Dubé. Je, Réal Dubé, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021, un règlement pour l'adoption des taux de taxes pour l'année 2022 et qui comprendra la taxe foncière générale à divers taux, la compensation pour services municipaux aux propriétaires d'immeubles visés par les paragraphes 4 et 10 de la loi sur la fiscalité municipale, le taré de compensation pour les services d'aqueduc, dégoût, d'enlèvement, transport et disposition des déchets, de collecte sélective, matière recyclable, de location de terrain ainsi que des modalités de paiement et des taux d'intérêt et de pénalités sur les arrêts rares de taxes, de compensation municipale ou de tous comptes divers et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci. Au point 4, projet de règlement déterminant le taux de taxes pour l'exercice financier 2022, c'est un dépôt pour l'information. Point 5, projet de réflexion d'une portion des rues de la Savane et de la Grande Allée, travaux supplémentaires autorisés. Après vérification et discussion avec les entrepreneurs, il est convenu d'accepter un montant de 65 098 $ et 20, ce qui ne comprend pas les travaux additionnels qui touchaient au roc qu'ils ont eu en cours de route. Donc, j'aurai besoin d'un proposant et secondaire pour le projet de réflexion de la rue de la Savane et de la Grande Allée, les travaux supplémentaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 6, projet de réflexion d'une portion des rues de la Savane et de la Grande Allée, honoraires professionnels supplémentaires de la firme Stentec. Donc, c'est d'accepter les montants supplémentaires de 88 965 $ pour la surveillance des travaux. Est-ce que je peux avoir un proposeur et un secondaire pour les honoraires professionnels, s'il vous plaît? Oui, on fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblain. Point 7, M. Charles-Edouard-France, poste d'agent, administration, embauche et autorisation. Donc, c'est d'autoriser l'embauche de M. Charles-Edouard-France, qui a débuté le 6 décembre dernier, avec les conditions telles que prescrites dans la Convention collective, soit de 27 et 98 $ pour une période probatoire de 120 jours. Donc, ça va se terminer le 3 juin 2022. Puis, une fois l'approbation acceptée, son taux horaire, tel qu'il est prescrit dans la Convention collective, va être de 30 $ et 39 $. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire, s'il vous plaît, pour l'autorisation du poste d'agent d'administration, M. Charles-Edouard-France? Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. Mme Catherine Blouin. Au point 8, Mme Alexandra Lavoie, poste d'agent de mobilisation citoyenne, embauche et autorisation. Donc, on recommande l'embauche de Mme Alexandra Lavoie, qui va commencer le 6 janvier prochain, pour une horaire de 35 heures semaine, au taux horaire de 30 $82, pour une période probatoire de 6 mois, donc jusqu'au 6 juin 2022. S'il y a satisfaction et permanence donnée sur le contrat, on dit-tu permanence, Pierre? Ou contractuel, ou bien non? C'est le contrat. Le contrat. Donc, s'il y a satisfaction à passer le 6 juin, le taux horaire sera de 32 $38, selon la politique salariale. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire pour l'embauche de Mme Alexandra Lavoie, s'il vous plaît, au poste d'agent de mobilisation citoyenne? Je propose. Mme Sonia Leblanc, seconde départ. Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Point 9. Poste de préposé au loisir, permanence de Mme Mylène Guimont. J'aurais besoin de proposeur et secondaire pour la permanence de Mme Mylène Guimont à titre de préposé au loisir. Je propose. Mme Catherine Blouin, seconde départ. Je seconde. Mme Amélie Sauvé. À titre d'information pour les citoyens qui nous suivent, c'est que Mme Mylène Guimont est un contractuel auparavant. Au point 10. Je dois me retirer parce que je suis en conflit d'intérêts personnels. Donc, j'invite Mme Lafraumeur, Mme Sonia Leblanc à prendre la relève, s'il vous plaît. Donc, au point 10. Syndicat des salariés municipaux de la Ville de Matagamy, lettre d'entente concernant une modification de l'horaire de travail de Mme Stéphanie Robitaille. Dans le fond, c'est qu'il y a une lettre d'entente qui est survenue entre la Ville de Matagamy et le syndicat des salariés municipaux de la Ville pour poursuivre le travail à quatre jours-semaine de Mme Stéphanie Robitaille, qui est secrétaire réceptionniste. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour en terminer cette entente. En fait, la proposition? Réal Dubé comme proposeur. Le secondaire? Je seconde. Martin Fillon. Merci. Merci, Mme Lafraumeur. Point 11. Portefeuille des assurances de dommages pour l'année 2022, renouvellement de contrat et autorisation. Donc, il est recommandé d'accepter la proposition suivante par rapport à un renouvellement d'assurance qui n'est qu'une seule portion. Ça veut dire au niveau des assurances automobiles, des biens, fidélité, employés, pertes d'argent, chaudières et machines, accidents, pompiers, conseils pour un montant de 89 494 plus taxes. Puis, en février, il va y avoir l'autre portion qui va être le côté responsabilité civile. Puis, s'il n'y a rien qui change, ça va nous coûter au bon mot 192 145 $, qui veut dire une augmentation de 28 %. Donc, pour la première portion, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le premier volet à 89 494 plus taxes pour les assurances de dommages pour l'année 2022, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par? Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Point 12. Gouvernement régional du UHTB James, entente sur l'équité fiscale, la fourniture de services, la protection d'incendies, cahiers et dispositions des déchets. Donc, c'est fait l'approgation de la résolution 2019-12-1602-SE-895, qui avait établi un seuil minimum de montant. Donc, ça serait une approgation pour la résolution. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? On a fait la proposition. M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. M. Martin Filion. Au point 13, partenaire à part égale, transport adapté pour personnes handicapées, âgées ou à faible revenu, contribution financière 2022. Donc, c'est un excellent service qui est donné par partenaire à part égale, où est-ce que la contribution de la Ville va être de 2 000 $ avec d'autres partenaires financiers, dont l'administration régionale de Beijing. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour la contribution financière à partenaire à part égale de 2 000 $, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondé par? Réal Dubé. Mme Sauvé, merci beaucoup. Au point 14, permis d'affaires, massothérapie, Tania Bédard. Mme Tania Bédard, dépôt pour information. Au point 15, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Là aussi, c'est un dépôt pour information. Au point 16, registre 20-21 des déclarations des élus en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est un dépôt pour information. Au point 17, séance ordinaire du conseil municipal date et heure pour l'année 2022. Donc, ça va commencer le 18 janvier prochain, ainsi de suite à tous les mois, puis ça va être à 19h30, comme d'habitude. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire pour les séances ordinaire du conseil municipal, s'il vous plaît? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par? Je seconde. Mme Sonia Leblain. Au point 6, correspondance. Gouvernement provincial, ministère des forêts de la faune des départs. Lettre du 18 novembre, réponse à une lettre du 12 octobre dernier concernant une demande de maintien des effectifs au bureau local de la Direction de la protection de la faune de Matagami. Il semblerait qu'ils nous ont bien entendu par cette lettre. 2i, lettre du 23 novembre 2021, ses réponses à la lettre du 12 octobre 2021 concernant une demande de maintien des volumes d'approvisionnement forestier pour la série de Matagami. C'est un travail qui se continue à tous les jours pour cette question-là. Au point 2, Club de golf de Matagami, lettre du 6 décembre 2021, remerciement quant à l'aide octroyée dans le cadre du fonds de soutien au milieu communautaire. Au point B, Club des abeilles. Lettre du 3 novembre 2021, remerciement quant à l'aide octroyée dans l'accord du fonds de soutien au milieu communautaire. Dans le C, Canadien national, rapport du CN, par votre collectivité 2021. Au niveau des corporations du cimetière écuménique de Matagami, lettre du 7 décembre 2021, remerciement tant qu'à l'aide offerte à la corporation pour l'entretien estimé. Au point E, Société d'aide au développement des collectivités, rapport annuel 20-21. Au niveau de F, Sûreté du Québec, lettre du 29 octobre 2021, accusé de réception d'une lettre concernant une demande conjointe au comité de sécurité publique du centre de service d'Amos, relativement un poste de coordonnateur en police communautaire. Ce qu'on comprend, c'est qu'il devait y avoir une personne au niveau communautaire qui va être affectée au poste d'Amos et de Matagami. Au niveau de la lettre de la Sûreté du Québec, le 27 novembre dernier, informations concernant l'offre de services de la Sûreté du Québec en métier de sécurité publique. Au niveau de G, l'Union des municipalités du Québec, c'est une lettre du 29 novembre dernier, lettre de félicitations pour l'élection de M. Dubé à titre de maire de la ville de Matagami. Et H, Fondation de l'Université du Québec à Bétibie-Témiscamingue, rapport annuel 2021. Et finalement, H, Fondation de l'Université du Québec à Bétibie-Témiscamingue, c'est rapport annuel 2021. Au point 7, chef de service, rapport mensuel, c'est les faits saillants. Pour le service de développement économique, j'invite M. Réal Dubé à faire la lecture de notre directeur, M. Daniel Clévy. Dossier traité, opération de mines 2022, potentiel de transformation des métaux critiques et stratégiques, organismes d'habitation, fermeture de mines Matagami, stratégie de mise en valeur des titres miniers, approvisionnement forestier et transport automatisé et télémétrie. Merci. Au point 2, rapport de notre directeur des services incendies, M. Chauderoy, M. Martin Fillon va nous faire des faits saillants, s'il vous plaît. Au cours de novembre 2021, on déplore aucun événement lié aux incendies. Il y a eu deux pratiques régulières, soit le 8 novembre et le 15 novembre. Au chapitre des rencontres et formations, deux formations sur autopompe pour deux pompiers, six journées. Et puis, pour l'entretien des équipements, il y a eu réparation de l'autopompe Freightliner, qui avait un problème de transmission, les 29 et 30 novembre. Merci. Au point 3, rapport de notre directeur des services techniques, M. Marco Bédard. M. Pierre-Luc Brousseau va nous faire des faits saillants, s'il vous plaît. Pour les points saillants, mesures et inventaires des points usuels afin de fermer l'année, inspection des bâtiments à risque élevé avec le technicien en prévention incendie, demande de collecte de pneus, puis diverses interventions pour des infractions à la réglementation. Merci. Au point 4, rapport de notre directeur des loisirs, M. Étienne Gravel. Mme Sonia Leblanc va nous faire des faits saillants, s'il vous plaît. Oui. Au niveau des faits saillants, on mentionne qu'il y a eu 170 personnes qui ont profité du spectacle en réalité virtuelle Astéria qui a eu lieu à la bibliothèque municipale. Il y a eu 40 personnes qui ont assisté au spectacle d'improvisation de la troupe Lali Baba. Et puis, il y a 30 personnes qui ont participé à la première soirée de quiz. De plus, suite aux journées portes ouvertes, le groupe Ophélène compte maintenant à trois nouveaux membres. Rappelons que c'était des journées portes ouvertes qui avaient lieu dans le cadre de l'entente culturelle avec la ville de Matagami. Sinon, il y a eu la contribution au plan d'action régional de migration et d'immigration, l'affichage du poste d'agent de mobilisation citoyenne, et la sortie de la programmation culturelle pour l'hiver 2022 et du passeport spectacle. Merci. Maintenant, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation des rapports mensuels de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Fillon, secondé par? Je seconde. Mme Amélie, sauvée. Point 8 dans le divers. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'acceptation de la permanence de M. Maxime Bernier. À cette information, M. Bernier était contractuel, donc c'est pour lui donner la permanence avec les mêmes conditions. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on fait la proposition? M. Réal Dubé, secondé par? Je seconde. Mme Catherine Blouin. Ce qui fait tour de la séance du conseil ce soir, M. Delory, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été apportées par les citoyens? Aucune. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil autour de la table ou commentaire? OK. Moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les membres du conseil et les gens de notre équipe parce qu'on a travaillé d'une façon très professionnelle pour la préparation du budget 2022. Puis, je peux vous dire qu'il y a une excellente collaboration de tout le monde avec des défis énormes qui pointent à l'horizon, mais qu'on a le goût de relever avec vous, citoyens de Matagami. De plus, à titre de manière à l'appliquer, le spectacle de Mme Guylaine Tanguay qui a dû être cancellé. Ça n'a pas été de gaieté de cœur. C'est par rapport aux normes de santé publique qu'on a dû canceller le spectacle. Mais notre équipe travaille d'arrache-pied avec le regroupement de Mme Tanguay pour faire en sorte qu'elle, au lieu de canceller, elle a reporté le spectacle à une date ultérieure. Donc, on travaille fort pour faire en sorte qu'elle revienne à Matagami pour donner le spectacle, qui malheureusement, c'est des conditions hors de notre contrôle qu'elle n'a pas pu donner le spectacle pour nos gens. Là-dessus, je dois juste vous souligner aussi, n'oubliez pas, que juillet prochain à 19h, il va y avoir l'adaption avec tous les détails des taux de taxes du budget de la ville de Matagami. Est-ce que je peux avoir un propos d'un secondaire, s'il vous plaît, pour l'élever de la séance? Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, seconde départ. Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501